Une double raison justifie l'émotion qui nous étreint et la grande joie qui nous anime au sein de la grande famille du CLC, regroupant, comme vous le savez, des mouvements citoyens et des associations des droits de l'homme ainsi que de la société civile. D'une grande célébration. Certes, les jours se succèdent, les actualités se bousculent, les images et récits s'accumulent, des événements rivalistes et sensationnels, accaparant toute notre attention et toute notre énergie. Mais il est important dans la vie, comme l'exigent nos traditions, de prendre le temps de nous féliciter de ce qui marche, de célébrer ce qui édifie, de célébrer ce qui inspire, ce qui fonde notre espérance. Après tout, la fête n'est-elle pas aussi un devoir ? Place donc à la fête, autour de ces deux hommes de chez nous, deux hautes personnalités de la société civile, en qui se reconnaissent tous les Congolais. Son éminence, le cardinal Laurent Monsengo Passigna, d'une part, et d'autre part, le docteur Denis Mukwege, plus Nobel de la paix. Ils sont là, parmi nous, ces deux icônes. Je dis, ils sont avec nous, y compris le docteur Mukwege, qui suit en direct l'événement, et que je salue au passage. Y compris d'ailleurs, tous ceux qui au loin suivent à l'instant cette cérémonie. Mais il y a une autre raison qui nous comble de joie. C'est votre auguste présence. Monseigneur José Moco, vice-président de la Sinko, vous êtes là, entouré des évêques auxiliaires de la ville de Kinshasa, représentant son éminence le cardinal Fridolin Mbongo en péché. Je voudrais dire ici une reconnaissance toute particulière au chef de l'État, qui a bien voulu dépêcher son directeur de cabinet pour le représenter à cette cérémonie. Nous présentons aussi tous nos remerciements à Monseigneur le non-sapostolique. À tous et à chacun, j'adresse nos souhaits de bienvenue. Mais pourquoi un prix de mérite citoyen ? L'existence d'un prix de soutien à la promotion et la défense des valeurs républicaines nous a paru plus qu'indispensable pour honorer ceux parmi nous qui se distinguent par des actes exceptionnels d'intérêt commun en faveur de la justice, des droits humains, de la paix et de la concorde nationale. Et ce n'est pas par hasard que ce grand prix est pour ancrage Isidore Bakanja et Simon Mbongo, ces deux illustres compatriotes qui, à l'aube de l'âge colonial, n'avaient pas hésité à faire le sacrifice de leur vie par fidélité à leur conviction propre. Au demeurant, l'exemplarité de leur parcours a été reconnue mondialement. En effet, le jeune laïc catholique Isidore Bakanja n'a-t-il pas été proclamé bienheureux le 24 avril 1994 par le pape Jean-Paul II ? Quant à Simon Mbongo, qui demeura prisonnier pendant 30 ans, n'est-il pas reconnu mondialement comme le véritable symbole de la résistance des peuples africains et afro-descendants pour le respect de leur dignité ? Il est donc important que les Congolais d'aujourd'hui, particulièrement les jeunes, soient pleinement conscients qu'ils sont capables de grandeur comme ces références emblématiques. Les références emblématiques d'hier, mais aussi les références emblématiques d'aujourd'hui. car Laurent Monsengo et Denis Moukouégué, ces deux grands acteurs de notre histoire du présent, font partie incontestablement des ancêtres du futur, ceux dont la mémoire sera évoquée fièrement par tous ceux qui, demain, auront à cœur de parachever la construction de ce grand et beau pays. Pour honorer précisément nos illustres lauréats, nous avons décidé de continuer à faire appel à l'un des plus grands artistes de la RDC, également connu mondialement. Il s'agit de l'artiste sculpteur Alfred Liolo, d'heureuse mémoire. Nous saluons d'ailleurs parmi nous la présence des saveurs prises et lui-même l'œuvre de Liolo, reproduite dans ses propres ateliers de surcroît par son fils, Rick Liolo, celui qui l'avait formé pour poursuivre son œuvre. Présentant une tête abritant plusieurs visages est le symbole de l'unité fondée sur la somme des différences. Le trophée qui sera remis au lauréat en signe de reconnaissance est donc le signe authentique de notre foi dans l'avenir de ce pays tel que nous voulons qu'il soit, c'est-à-dire un pays jaloux de son intégrité, un pays habité par un peuple solidaire, mais soucieux du respect de sa diversité. Je remercie encore l'artiste qui n'a pas hésité à travailler de nuit pour honorer nos lauréats de 2021. Aujourd'hui, à Kinshasa, dans l'arrière-pays, au gouvernement, au Parlement, même dans les marchés, plusieurs femmes sont victimes de différentes formes de violence. Et nous pouvons donc déduire que la question des violences n'est plus une question d'éducation ou une question personnelle, mais c'est une question culturelle. Nous avons démontré qu'on peut être puissant, qu'on peut être un homme d'église, qu'on peut siéger au sommet de ce monde, mais aimer la femme et contribuer à son instruction ainsi que se battre pour la promotion des droits humains. Un autre homme nous a démontré qu'on peut être un homme de science, qu'on peut être médecin, mais réparer la femme et se battre pour sa résurrection. Chers cardinales Monsengo, chers docteurs Mokwége, dépositaires de l'esprit Bakan Zaki Mbamu, esprit du courage, de la détermination et de l'abnégation, Chirac a dit que les droits humains sont spéciales parce qu'ils sont universels. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer les millions de vies que vous avez impactées positivement en RDC, permettez-moi de faire ces plaidoyers par rapport à votre aura. Vos dents n'appartiennent pas qu'aux congolais. Pensez à ces femmes en Inde. Depuis trois générations maintenant, 50 millions de fœtus ont été avortés pour la simple raison qu'ils ont eu la malchance d'avoir un sexe féminin. Pensez à ces femmes en Afrique du Sud. Trois meurent par jour sous les coups de leurs conjoints. On appelle ça crime passionnel. Pensez à ces jeunes filles de par le monde à qui on refuse un droit fondamental, celui de savoir lire et d'écrire. Pensez aussi à ces prisonniers politiques et à ces innocents qui ont été condamnés à la peine capitale. Ainsi donc, nous, Congolais, sommes fiers de vous. Aux côtés des grands de ce monde et d'Afrique, aux côtés de Nesson Mandela, de Yulis Nyerere, de Kimbaou, de Lumumba, de Boutros Boutros Gali, de Kenneth Kaounda, siègent désormais les nôtres. et nous jeunes sommes chanceux de vous avoir comme repère dans cette société en manque des référents. chers CLC, alors que dans notre pays, la culture est de célébrer nos héros après leur mort, aujourd'hui, vous apportez une nouvelle donne. Vous nous apprenez, nous jeunes, à célébrer nos héros de leur vivant. Que vive l'esprit Bakanja Kimbaou, que vive l'esprit Mose Ngo Mkwege, que vive la RDC. Je vous remercie. La pratique du Congo s'est engagée au plus profond de la condition humaine par le combat en faveur de la dignité humaine, combat pour la justice, combat pour la paix, et qui est en définitive un combat pour la promotion humaine intégrale. L'un des prélats congolais qui a incarné de la belle manière ce souci d'engagement pour la transformation de la société congolaise est certainement le cardinal Laurent Mose Ngo. Ce pasteur infatigable qui a présidé pendant plus de dix ans la conférence épiscopale nationale du Congo et qui a présidé également la conférence nationale la conférence nationale souveraine du pays a toujours considéré que le combat pour la justice et la paix est un combat de Dieu un combat pour l'homme. Dans l'un de ses articles intitulé Le sens chrétien de la démocratie il écrit L'Église et les disciples du Christ combattent et doivent combattre pour l'avènement des systèmes politiques où la dignité humaine est au cœur de l'action politique car le combat pour l'homme et sa dignité est un combat de Dieu sinon Jésus-Christ ne serait pas venu restaurer cette dignité perdue et ainsi libérer l'homme de tout esclavage C'est dire que l'oppression et l'anéantissement de l'homme est un combat contre Dieu et son économie du salut ainsi le combat pour l'homme est un combat pour Dieu un combat de Dieu cette conviction habite le cardinal Laurent Mousseng il nous souviendra qu'à l'ouverture de la conférence nationale souveraine après le discours du premier ministre fait le professeur Moumbalo Koji la parole avait été cédée au bureau d'âge composé du pasteur Kalonji Moutambaye wa pasteur Kabongo M. Wazabanga et Mlle Mouadi ce trio n'arriva pas à maîtriser la salle de congrès archi-combre le broyat s'installa les deux jeunes proposèrent au doyen d'âge de sortir de la salle ce qui fut fait et les participants à la CNS furent désemparés Mgr Monseng Mousseng se lèva prit la parole et demanda aux conférenciers de se calmer de rentrer à la maison pour se retrouver le lendemain car la nuit porte conseil comme promis le lendemain les conférenciers se retrouvent dans la salle du congrès il est question de constituer le bureau provisoire de la conférence nationale souveraine Monseigne est élu président du bureau provisoire et par la suite président du bureau définitif il deviendra plus tard président du haut conseil de la république parlement de transition il va de l'or déployer un leadership prophétique dans le contexte de notre pays comme pasteur et prophète il n'a jamais craint de se donner entièrement non seulement à sa communauté ecclésiale mais aussi à sa nation en mettant ses qualités humaines et spirituelles au service de la construction du pays en une des périodes les plus tourmentées de son histoire homme d'intelligence supérieure éminent exégète chercheur talentueux le cardenal Laurent Monsengo a siégé comme président ou membre dans plusieurs associations savantes et dans des grandes institutions ecclésiales sociales caritatives ou culturelles fondateur de l'association panafricaine des exégètes catholiques président du symposium de conférence épiscopale d'Afrique et Madagascar co-président de Pax Christi membre important ou consulteur dans plusieurs des casse-terres romains membre du collège des cardinaux chargé d'aider le Saint-Père le pape François dans le gouvernement de l'église le cardinal Laurent Monsengo est non seulement un témoin majeur de l'histoire de l'église et de la société congolaise mais aussi une figure significative dans le panorama des grands acteurs du monde contemporain par-delà les frontières de l'Afrique devenu archevêque de Kinshasa en 2008 le cardinal Monsengo va déployer un leadership de lumière comme il a signifié à travers la chanson Kinshasa Tereme Ongengenamuinda Mouakristo Kinshasa Lève-toi resplendis de la lumière du Christ la lumière a une triple fonction elle a une fonction pédagogique elle indique le chemin la lumière a une fonction éthique elle chasse les ténèbres que sont les antivaleurs corrosives pour la société la lumière a aussi une fonction salvifique elle porte et apporte la vie le Christ peut donc dire je suis la lumière c'est à dire je suis le chemin la vérité et la vie c'est dans ce souci permanent de voir le Congo plus beau qu'avant qu'il signe le 15 novembre 2017 un décret canonique provisoire qui confie au comité laïc de coordination le CLC la mission entre autres premièrement d'assurer la mise en oeuvre des directives pastorales de l'archidiocèse de Kinshasa dans les domaines sociopolitiques deuxièmement de sensibiliser et de conscientiser la population pour jouer son rôle de souverain primaire troisièmement d'initier et de coordonner des actions qui concourent à cette fin à la suite du Christ le gardien Laurent Monsengo rappelle je cite on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau mais bien sur le lampadaire afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison fin de citation il va mobiliser toutes les couches de la société en commençant par le sommet de la hiérarchie de l'église famille des dieux qui est à Kinshasa qui est lui-même jusqu'aux fidèles laïcs de la base en passant par les autorités du pays les mandataires et gérants de la chose publique les militaires les policiers et autres agents de l'état à devenir lumière pour la transformation de la société en s'adressant aux jeunes ils les invitent à mener le combat de la lumière contre la corruption corruption zéro à l'école en famille à la cité corruption zéro surtout dans le sens de combattre les antivaleurs que sont l'alcoolisme la drogue les chansons et les danses obscènes en fait le leadership de lumière invite au changement des mentalités comme prophète le cardinal Laurent Monsengo va sans cesse procéder à une analyse fine de la réalité et c'est en fonction de cette analyse qu'il prend la parole il va ainsi fonder son action sur trois verbes annoncer dénoncer renoncer le cardinal Laurent Monsengo va annoncer à temps et à contre temps le vrai visage de Dieu le Dieu amour ce Dieu qui aime l'homme tout homme et le veut debout c'est le Dieu du Magnificat qui prend la part de l'écrasé qui élève les hommes et rabaisse les puissants de leur trône il va aussi dénoncer il va dénoncer tout ce qui détruit la dignité de l'homme tout ce qui l'écrase le courbe le piétine comme prophète il ne pouvait pas se taire là où le sort de la vie humaine est méprisé et il se demande je cite comment ferons-nous confiance à des dirigeants incapables de protéger la population de garantir la paix la justice l'amour du peuple comment ferons-nous confiance à des dirigeants qui bafouent la liberté religieuse du peuple liberté religieuse qui est le fondement de toutes les libertés fin de citation c'est la déclaration du cardinal en marge de la marge du CLC du 31 décembre 2017 il va également renoncer il va renoncer à contredire en acte ce qu'il prêche il devient alors un témoin il va s'engager lui-même dans ce combat dans ce combat de lumière en prenant des risques pour son peuple en témoignant du courage prophétique exceptionnel dans la défense de la vérité la justice et la dignité des sans-voix le cardinal de l'homme au Sengot nous a ainsi donné une sacrée leçon celle de nous rappeler qu'il est des valeurs que tout homme toute femme quel que soit le mobile qui commande son comportement doit être incapable de profaner s'il n'y a plus ces valeurs alors c'est la fin de la civilisation pour lui la dignité de la personne humaine la défense de la vie est une valeur sacrée tout homme est pour lui une histoire sacrée et le cardinal Laurent Monsengot croit en une société qui se construit sur base des valeurs spirituelles et éthiques comme socle de tout vrai développement c'est ce chemin qui nous a indiqué avec ce leadership de lumière un leadership éthique il nous a invité à prendre conscience que nous sommes tous les responsables du Congo de demain nous ne pouvons plus continuer à rester sur les quais de l'histoire nous ne pouvons plus continuer à subir notre destin nous devons nous engager à bâtir notre destinée pour un Congo reluisant de paix de solidarité ce Congo plus beau qu'avant que nous chantons dans notre hymne national il dira je cite nous demandons aux uns et aux autres de faire preuve de sagesse et de retenue que des mystifications ne soient pas présentées comme informations véridiques et fiables il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique que les médiocres dégagent et que règne la paix la justice en République démocratique du Congo fin de citation le cardinal Laurent Moussengo est ce euro vivant de la démocratie en République démocratique du Congo je vous remercie de voir de la démocratie de la démocratie Tadamina chwa mamanamu Tala kutakidyecho Tala kumambe nge Tala kumenswafila Kadisambu mamangandu Tsoi katingu mamanganda Mama yuge Kusamabu kitu zila ojila Kanyo yukani mambo Tsoi katingu mamanganda Kusamabu kitu zila ojila Yatari muna kuna meni Yamoniki mambu gusi Kuna wakayoka mama Pasila uzi wamoni Kiku makabe tukana varumami Kukeni mbutamutu kwa nzambie Kusamabu kawabu kisha mme Kusamabu kitu zila ojila 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 linda Kusamabu kakali mbukwa bata tukana tukondikamda mamma Messieurs le coordinateur national du comité laïque de coordination, cher professeur Dayuel, Mesdames et Messieurs, le membre du comité laïque de coordination, Distingués invités, amis de la justice et amis de la paix, je suis très honoré de recevoir ce grand prix de mérite patriotique Bakandia Kimbangu 2021. Honoré de voir associer, sans fausse modestie, mon nom et notre engagement à l'hôpital et à la fondation Pansy, à la mémoire de Bakandia et Kimbangu, deux héros de l'histoire de notre pays. Honoré de recevoir ce prix aux côtés de son éminence, le cardinal Moussengo, et des mains de son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, deux références structurantes de notre pays. Honoré parce que ce prix, mais décerné par vous, chers membres du comité laïque de coordination, et surtout, chers compagnons de lutte pour la démocratie, la justice, le développement de notre pays, le mieux-être de notre population, la dignité de notre nation et la paix. À l'instar de nombreux compatriotes, je suis admiratif de votre engagement citoyen. Ces dernières années, en dépit de la répression féroce du régime précédent, vous vous êtes dressés vaillamment contre l'écrasement de notre population pour la tenue des élections et pour l'alternance politique. Votre idéal et votre courage forcent le respect. Ils resteront un exemple et une source d'inspiration pour notre jeunesse et les générations à venir. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, Je regrette profondément de ne pas être physiquement avec vous. Les restrictions sécuritaires dans lesquelles je vis ne les permettent pas. Mais sachez que des boucs à vous d'où je vous parle, mon cœur vibre de la même émotion et de la même vision et même élan pour l'avenir de notre cher pays. En ce moment de joie, en ce moment de répit, après tant de batailles menées ensemble pour l'avènement d'une vraie démocratie dans notre pays, par devoir de mémoire, mes pensées vont d'abord vers nos compagnons de lutte tombés sur le champ de l'honneur. Je pense à Luc Kulula, à Rossi Mukendi, à Thérèse Kapangara, à Hussein Ngandou, à Junior Bikele, à Floribère Tchébea, et à ces milliers d'autres héros et héroïnes connus et anonymes, morts pour notre peuple, morts pour notre patrie. C'est avant tout à eux que je dédie ces pries, avec l'espoir que leur ultime sacrifice restera un terreau du courage et du patriotisme pour notre peuple. Avec l'espoir que leur idéal immortel continuera à éclairer les sentiers de l'avenir de notre pays. Je dédie également ces pries et cet honneur aux survivantes de violences sexuelles que nous prenons en charge à l'hôpital et à la Fondation Panzi, ainsi qu'à mes collaborateurs et collaboratrices qui, au quotidien, luttent sans relâche contre la barbarie humaine. Mesdames et messieurs, l'environnement politique actuel dans notre pays ne devrait nous faire oublier que les combats pour la démocratie, le développement, la dignité, la justice et la paix sont par essence inachevés. Aujourd'hui et demain, nous devrons rester vigilants et exigeants afin que les maux que nous avons combattus dans les précédents régimes ne ressurgissent de manière insidieuse. Par honnêteté intellectuelle, nous devrions acclamer et encourager les avancées. Cependant, l'essence du devoir nous commande aussi de dénoncer les mauvaises pratiques et proposer des alternatives. Le travail de sensibilisation et de mobilisation pacifique de notre population devrait continuer sans relâche. Nous avons devant nous des chantiers à faire avancer et un agenda important pour la bonne gouvernance de notre pays. L'année 2023 pointe à l'horizon. Ce sera l'année des nouvelles échéances électorales. Nous ne devrions pas attendre la veille pour présenter nos propositions aux autorités politiques du pays. Travaillons avec elles pour que ces élections soient les plus libres, les plus démocratiques, les plus transparentes et les plus crédibles de l'histoire de la République démocratique du Congo. Travaillons avec elles pour que les élections locales soient enfin organisées. Travaillons avec elles pour une meilleure gouvernance économique et sociale de notre pays. Mesdames et messieurs, amis de la justice et de la paix, j'ai précédemment évoqué le devoir de mémoire envers les héros et les héroïnes de l'alternance démocratique de notre pays. Ils nous ont légué en héritage, la continuation de l'engagement qui était le leur. Je suis persuadé qu'en continuant la lutte, nous devions faire de telle sorte que leur assassinat, leur martyr et celui des millions de nos compatriotes ne restent impunis. Telle est la raison pour laquelle nous sommes engagés depuis plusieurs années pour réclamer la mise en application des recommandations du rapport Mapping des Nations Unies sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, voire les crimes des génocides commis sur notre territoire depuis maintenant plus de trois décennies. Ces crimes, étant d'autres commis après les rapports Mapping, ne devraient rester impunis. Je profite de cette occasion pour remercier les nombreuses organisations de notre société civile, les églises, les corporations professionnelles, mais aussi notre gouvernement pour s'être approprié cette exigence de la justice et mener avec nous un plaidoyer pour l'instauration d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo et où les chambres spécialisées mixtes. Nous sommes maintenant très nombreux en République démocratique du Congo à être convaincus que sans la vérité sur les crimes dans notre pays, sans la justice et les réparations du développement de notre pays, la réconciliation régionale et la paix resteront hypothéquées. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers amis, je termine en réitérant mes remerciements à mes compagnons de lutte du comité laïque de coordination pour ces prix précieux. J'ai l'air dans la main et les exhorte à mettre à profit l'embellie politique actuelle pour achever les chantiers électoraux, contribuer à l'indispensable réforme des institutions de notre pays, labourer ensemble le champ des valeurs capitales pour la renaissance de notre nation, et s'aimer l'espoir dans le cœur de notre population et les rêves des générations à venir. Je vous remercie. Excellences, monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, Excellences, Mgr Le Nance, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Honorables invités et vous tous, chers amis, Distingués invités en vos titres et qualités respectives. Avant toute chose, vous dire ma joie de prendre part à cette cérémonie de remise et du grand prix de mérite citoyen Bakanja Kibango. Je dois avouer que je suis très ému par la décision de la coordination nationale du Comité laïque de coordination de décerner un tel prix à mon humble personne. J'adresse mes sincères et chaleureuses félicitations au docteur Denis Moukweg, puis Nobel de la paix, qui a reçu, lui aussi, le même grand prix de mérite citoyen Bakanja Kibango. Je m'en voudrais de ne pas féliciter le professeur Isidore Ndiweil et avec lui, tous les membres du Comité laïque de coordination pour les nombreux efforts qu'ils fournissent, parfois au péril de leur vie, afin d'être en toutes circonstances et au cœur même de notre société, les témoins du Christ et d'inscrire la loi divine dans la cité terrestre. Gaudium et Spes 2.4 Le titre du prix par lequel vous nous honorez, le docteur Denis Moukweg et moi-même est saisissant. Grand prix Bakanja Kibango. Il est saisissant du fait qu'il met dans une coexistence pacifique un bienheureux catholique et un fondateur de religions traditionnelles africaines. Si l'appartenance religieuse et sépare ces deux personnages historiques, il partage cependant les mêmes valeurs et les mêmes convictions intellectuelles dont la plus fondamentale est la dignité inconditionnelle de la personne humaine comme créature divine. Le bienheureux Makaï Bakanja l'a exprimé dans son attachement à la valeur de la libérité de culte et de conscience et Simon Kibango à travers l'émancipation des peuples africains. Les noms de ces deux grands personnages de l'histoire de notre pays nous réunis en ce prix enseignent pas seulement aux Congolais mais au monde entier que la différence et d'identité religieuse ne devraient pas être une cause de polémique, de violence et de guerre car il est possible pour des citoyens d'un même pays appartenant à différentes religions de se réunir autour des valeurs telles que la justice, la vérité, la solidarité. ainsi qu'aux grandes questions telles que l'écologie, l'économie, la crise sanitaire du Covid-19 que nous affrontons depuis plus d'une année. nous serons capables de cela lorsque nous aurons compris que le genre humain dans son ensemble au-delà de ses différences constitue une seule famille au sein de laquelle nous sommes tous frères et sœurs comme nous l'enseigne le pape François dans sa dernière lettre encyclique fratelli fratelli tutti puis c'est la Vierge Marie mère du Rédempteur du genre humain et Notre-Dame du Congo nous aider à voir en l'autre ce qui nous rapproche de lui et en tout être humain un frère et une sœur à respecter et à aimer je vous remercie de votre présence et de votre aimable attention Kanja Kimbangu comme on vous l'a dit tout à l'heure c'est un prix qui vise à reconnaître l'engagement de nos compatriotes dans divers domaines de la vie dans leur vie laïque dans leur vie apostolique dans leur vie d'engagement pour la cause c'est des valeurs que nous sommes en train de promouvoir des valeurs d'intégrité des valeurs de combat pour des intérêts qui transcendent l'égoïsme pour donc l'intérêt public l'intérêt des autres l'amour du prochain et la cause nationale voilà l'essence de ces grands prix des mérites citoyens vous connaissez Isidore Bakanja c'est quelqu'un qui en dépit de son intérêt personnel et de l'oppression a accepté de défendre ses convictions fortes au point qu'il en a perdu la vie et l'église catholique l'a béatifié par rapport à cela de la même manière que Simon Kimbangu comme vous le savez et il est reconnu même par les afro-descendants et à travers le monde comme un des combattants pour la cause de la liberté et de la dignité de l'homme noir voilà à titre et posthume que nous avions reconnu l'engagement de Pierre Lumbi au Congo du défunt Pierre Lumbi au Congo cette fois-ci nous avons entendu honorer la mémoire de deux illustres compatriotes le cardinal Laurent Mosengo-Pasigna on ne peut pas parler de l'histoire de la démocratie ni de l'histoire de l'alternance dans ces pays sans citer le nom du cardinal Mosengo c'est un prélat mais c'est aussi un compatriote qui s'est engagé au-delà de ses intérêts personnels et même de son statut de prince de l'église pour la cause des opprimés il a eu à diriger la conférence nationale souveraine et le haut conseil de la république parlement des transitions mais vous savez tous que n'eût été l'apport moral et le courage du cardinal Mosengo au moment où les velléités de blocage de l'alternance se sont installées dans ces pays peut-être qu'aujourd'hui nous parlerions d'une autre histoire donc voilà quelqu'un qui s'est engagé malgré son âge malgré ses charges à prendre en main la cause des opprimés la cause de ce qui subissait l'oppression pour que l'alternance ait pu avoir lieu dans ces pays le docteur Mukwege c'est assez étonnant le monde entier nous reconnaît d'avoir un grand homme quelqu'un qui s'est penché pour soigner les femmes congolaises mutilées et violées de la manière la plus sauvage qui soit le monde entier lui a décerné les prix Nobel de la paix et le jour où on lui décernait les prix Nobel de la paix notre télé nationale retransmettait un match de rugby ou de hockey sur glace au Kazakhstan alors que le monde entier était en train de célébrer un grand homme cet homme qui a reçu un prix en Europe c'était des prix Sakharov avant de recevoir un prix Nobel de la paix n'a jamais été primé dans son propre pays donc c'est la première fois que le docteur Denis Mukwege est reconnu en tant que tel par le peuple congolais et nous sommes fiers que ce soit les CLC c'était un grand prix des mérites citoyens les mérites citoyens c'est l'exemplarité c'est un engagement et ce n'est pas seulement un engagement politique c'est un engagement dans divers domaines le docteur Mukwege c'est dans le domaine de la société civile et dans le domaine médical sauf que son engagement a eu un impact sur ce pays sur le sort des Congolais abandonnés et mutilés et le monde entier l'a reconnu de la même manière que nous aurions dû les reconnaître en son temps donc ce n'est pas un prix qui ne se limiterait qu'aux politiques mais ce sont des valeurs ceux en qui nous reconnaissons un engagement qui transcende ses intérêts et qui a un impact visible sur la communauté et la promotion de l'intégrité et de la dignité de l'homme grâce à des gens que nous allons primer ce n'est pas limité aux politiques ou à l'engagement politique de l'ue Sous-titrage Société Radio-Canada